Musique Allez, allez, une histoire ! Il était une fois ! Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, la grande fabrique de mots, d'après une histoire d'Agnès de Lestrade. Il existe un pays où les gens ne parlent presque pas. C'est le pays de la grande fabrique de mots. Et oui, dans cet étrange pays, il faut acheter les mots et les avaler pour pouvoir les prononcer. La grande fabrique de mots travaille jour et nuit. Les mots qui sortent de ces machines sont aussi variés que le langage. Seulement, il existe des mots qui valent plus cher que d'autres. On ne les dit pas souvent, sauf si on est très, très riche. Au pays de la grande fabrique, parler coûte cher. Ceux qui n'ont pas d'argent fouillent parfois dans les poubelles. Mais les mots jetés ne sont pas très intéressants. Il y a beaucoup de crottes de bique, fesses de lapin. Mais qu'est-ce qu'on peut en faire ? Au printemps, les mots peuvent s'acheter en promotion. Oui, c'est les soldes. Alors, on part avec un lot de mots pour pas cher. Mais souvent, ces mots ne servent pas à grand-chose. Que faire avec le mot ventriloque ou le mot colonne ou le mot mur ? Bon, mais c'est les soldes. Parfois, on retrouve certains mots dans l'air. Et ce jour-là, les enfants se précipitent avec leur filet à papillons. Ils sont fiers de pouvoir dire quelques mots à leurs parents le soir au dîner. Des mots gratuits. Et aujourd'hui, Alfred a attrapé trois mots dans son filet. Mais il veut les économiser. Alors, il ne les dira pas ce soir car il veut les garder pour quelqu'un de précieux. Demain, c'est l'anniversaire de Cécilia dont Alfred est amoureux. Il aurait bien aimé lui dire « je t'aime » mais il n'a pas assez d'argent dans sa tirelire. Et oui, les mots coûtent cher dans ce pays. Alors, il lui offrira les mots qu'il a trouvés. Cerise, poussière, chaise. Bon, c'est comme ça dans ce pays où on achète les mots. Alfred habite dans la rue d'à côté. Cécilia sonne à sa porte. Il lui ouvre mais il ne dit pas « bonjour, comment ça va ? » Ben non, il n'a pas ses mots en réserve. Alors, à la place, il sourit. Cécilia a une robe rouge cerise. « Elle est belle ! » Eh bien, elle aussi, elle ne dit pas d'un mot. Trop cher ! Alors, elle sourit aussi. Mais derrière elle, Alfred aperçoit Oscar. À lui, alors lui, il est riche. Ses parents sont très riches. Oscar ne sourit pas. Lui, il a les moyens. Alors, il parle. Et oui, lui, il a plein de mots. Et il dit à Cécilia « Je t'aime de tout mon cœur, ma Cécilia. Plus tard, je le sais, nous nous marierons. » Alfred a le cœur triste. Il y en a pour une fortune. Cécilia sourit toujours. Et Alfred ne sait pas à qui s'adresse son sourire. Dans les yeux d'Oscar, il y a tellement d'assurance. « Mes mots à moi sont bien petits », pense Alfred. Il prend une grande inspiration et surtout, il pense à tout l'amour qu'il a dans le cœur. Puis, il prononce lentement les mots attrapés dans son filet. Pauvre petit mot. Les mots volent vers Cécilia. Ils sont comme des cailloux précieux. Cerise, poussière, chaise. Cécilia ne sourit plus. Elle le regarde. On dirait qu'elle n'a pas de mots en réserve. Alors, elle s'approche doucement et pose un doux baiser sur le nez d'Alfred. Alfred n'a plus qu'un mot dans son filet. Un seul mot à dire. Il l'a trouvé il y a longtemps. Ce mot, il l'aime beaucoup. Il le gardait pour un grand jour. Et ce grand jour est arrivé. En regardant Cécilia droit dans les yeux, il dit son dernier mot. Ah non, mais ce n'est pas merci, ni amour, ni joli. Mais, allez, devinez. Devinez quels mots il va lui dire. Hein ? Eh bien, il lui dit Encore ! Alors, ne parlez pas pour ne rien dire. Ou surtout pour dire du mal. Pensez au poids des mots, à la force des mots. Et surtout, parlez avec votre cœur. Un gentil mot fait tellement de bien à celui qui le reçoit et à celui qui le dit. Au revoir à tous ! Sous-titrage ST' 501